www.casarima.fr Il fallait qu'il donne sa vie sur le bois Afin qu'il devienne lui malédiction Pour que nous ne devenions bénédiction Et cette femme après avoir fait ce bain avec ce savon Ne savait pas qu'elle était en train d'emmagasiner Un paquet incommensurable, incalculable de sirènes des eaux Et le jour où cette soeur était sur le point de se marier Les esprits des eaux qui étaient en elle ont commencé à réclamer Que cette soeur ne devait pas se marier Mais gloire soit rendue à Dieu Que cette soeur a été délivrée des esprits des eaux Et aujourd'hui elle sert le Seigneur en tant que servant du Très-Haut Amen Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.casarima.fr Tu es digne d'être loué au ciel Sur la terre et sous la terre Ton nom est élevé au-dessus de tout nom Et devant ton nom tout génouflé Et toute langue confesse Que tu es Seigneur A la gloire de Dieu le Père Tu es le Dieu incomparable Le Dieu véritable Le Dieu d'amour Le Dieu de paix Nous te bénissons Nous t'adorons Nous te vénérons Grand Seigneur et Grand Roi Au nom de Jésus Alléluia L'agneau Car il est Arrive et Gros L'agneau C'est qu'il te donne L'agneau L'agneau Est-ce que nous Nous sommes le vent Nous sommes le vent C'est le vent On voit pour l'adorer L'agneau 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 Vigne, est vigne à l'heure de l'éternel, l'agnol est sous le roi. C'est le vent, on voit tout l'adorer, l'agnol est sous. L'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est sous. Le roi des rois est souverain, l'agneau est sous. Le roi des rois est souverain, l'agneau est sous. Le roi des rois est souverain. Le roi des rois est souverain, l'agneau est sous. Sur la terre et sous la terre, merci Père Tout-Puissant, au nom de Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dieu des cieux, Dieu bon et redoutable, pour ce privilège que tu nous accordes d'être dans ta sainte présence. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu envoies la vie, la bénédiction. Mon âme te bénit, merci pour ta présence qui a déjà couvert ces lieux et qui nous fait du bien. Tu nous fais du bien, tu nous fais du bien. Tu remplis nos âmes de ta connaissance, et grâce à elles, nous sommes édifiés, affermis pour la foi, afin de marcher dans une vie chrétienne victorieuse, pleine de succès, de grâce. Béni soit le nom du Dieu des cieux. Que l'éternel soit loué ce matin, au siècle des siècles. Amen. On acclame Dieu. On acclame Dieu. Acclamons Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse encore ces instants que nous passerons ensemble. Alléluia. En ce deuxième jour du 30 matin, nous sommes honorés de partager la parole de Dieu avec vous, ce qui est pour nous un grand privilège. Amen. Et je suis sûr que dans les 28 jours qui nous restent, Dieu nous parlera de beaucoup de choses en profondeur. Pour nous qui sommes, qui avons reçu la grâce d'être parmi ceux qui commencent, nous allons donc poser des fondements. Une introduction qui vient après ce qui nous a été dit hier. Amen. Nous allons ouvrir nos bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 20, à partir du verset 4. Exode, chapitre 20, à partir du verset 4. Le grand thème de notre 30 matin s'intitule « Nom aux idoles, oui à Jésus-Christ ». Et le sous-thème de ce matin aura pour but d'exalter Christ au-dessus de toutes les idoles. Ainsi, nous pouvons intituler comme sous-thème « Les trois domaines de résidence qui font de Jésus-Christ un être plus grand que toutes les idoles ». Les trois domaines de résidence « Les trois domaines de résidence qui font de Jésus-Christ un être plus grand que toutes les idoles ». Lisons ensemble Exode du verset 4 au verset 6. Un, deux, lisons. « Tu ne te feras point d'images taillées ni de représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les servirais point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » « Et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Amen. Pour être une idole, il y a des préalables. Dieu sait que tout le monde ne peut pas être une idole parce qu'il le décide. Mais Dieu sait où peuvent se retrouver les idoles. Et dans la vie, nous faisons de plusieurs choses ou de plusieurs personnes des idoles. Et nous commençons à calquer notre vie à ces personnes. Nous nous attachons à ce qu'elles font ou encore nous nous attachons à une chose en espérant que cette chose nous protège, nous bénisse, nous garde, veille sur notre demeure, sur nos familles, sur nos enfants. Nous nous apportons à ces objets, lorsque ce sont des idoles en objets taillés, nous apportons beaucoup d'intérêt. Nous les plaçons dans des endroits privilégiés dans la maison parce que nous pensons que ces objets nous protègent, sont les sources même de notre succès, de notre réussite. L'homme a toujours voulu avoir quelque chose qu'il pourrait représenter physiquement pour que, comme disait mon père, Dieu a eu du mal à accepter ce principe parce que le fait seulement de faire un objet en forme de Dieu, en visage de Dieu, ferait que quelqu'un pourrait tailler l'objet dans son image à lui. Ainsi, l'idole de la maison de Paul ressemblerait à Paul et l'idole de la maison de Joël ressemblerait à Joël. Dieu a donc refusé qu'on lui fasse une représentation taillée pour la simple raison que Dieu a toujours voulu qu'il puisse habiter dans la vie de tout un chacun, afin que mon visage soit le visage de Dieu et que ton visage soit le visage de Dieu. Et ce matin, au travers de cette parole, nous allons découvrir combien Jésus-Christ est plus grand que toutes les idoles et que rien ne nous servirait de nous attacher à une idole quelconque, qu'elle soit un homme, qu'elle soit un animal, qu'elle soit un objet. Amen. Ainsi, dans notre lecture d'Exode, Dieu dit trois résultats là où peuvent se trouver les idoles. Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont premièrement en haut dans les cieux. Ce qui veut dire que Dieu sait que pour être une idole ou faire une idole, vous pouvez avoir une idole qui se trouve en haut dans les cieux. Première résidence. Dieu sait aussi qu'il y a une deuxième résidence, deuxième lieu où peuvent se trouver les idoles. Dieu dit qu'ils sont en bas sur la terre. Dieu reconnaît aussi qu'on peut avoir des idoles en bas sur la terre. Et Dieu va ajouter qu'il existe aussi une troisième résidence dans laquelle peuvent se trouver les idoles. Il dit dans les eaux, dans les profondeurs des eaux. Amen. Ainsi, dans ces trois domaines, dans ces trois résidences, dans ces trois lieux, un homme peut se tirer une idole. L'un se tirerait une idole dans le ciel en disant, moi, je suis attaché à un prince céleste qui s'appelle, je ne sais pas, saint, je ne sais pas quoi. Et un autre pourrait s'attacher aussi à une autre idole terrestre en disant, moi, c'est Michael Jackson. Et un autre aussi peut s'attacher à une idole sous-marine en disant que nous, nous, nous servons les esprits des eaux ou encore les sirènes. Car pour plusieurs, pour être belle et attirer plusieurs personnes, elles doivent avoir quelque chose qui pourrait les permettre d'être agréable ou bien de faire la différence. Je me souviendrai toujours de cette sœur qui, lorsque les hommes ne la regardaient pas, elle est allée voir un féticheur qui lui a donné un savon. Et avec ce savon, quand elle se lavait, elle devait attirer les hommes. Et cette femme, après avoir fait ce bain avec ce savon, ne savait pas qu'elle était en train d'emmagasiner un paquet incommensurable, incalculable de sirènes des eaux. Et le jour où cette sœur était sur le point de se marier, les esprits des eaux qui étaient en elle ont commencé à réclamer que cette sœur ne devait pas se marier. Mais gloire soit rendue à Dieu que cette sœur a été délivrée des esprits des eaux. Et aujourd'hui, elle sert le Seigneur en tant que servant du Très-Haut. Amen. Alléluia. Ainsi, première résidence en haut dans les cieux. Lorsque la Bible parle de Jésus, la Bible précise que Jésus, la Bible nous enseigne que Jésus est au-dessus de toutes les idoles. Il est plus grand que toute forme d'idole. Et c'est lui qui mérite notre adoration, notre service, notre gloire, la gloire de nos lèvres. Amen. Non pas parce que seulement c'est Jésus. Non. Les choses dans la Bible ne se font pas uniquement comme des dogmes. Ce ne sont pas des choses qui sont plaquées comme ça et on vous dit, allez-y, croyez-y. Non. Les choses dans la Bible se font avec beaucoup, beaucoup de précision. Ce n'est pas en vain que certains mots sont écrits. La Bible est claire en disant que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'elle est utile pour enseigner, corriger. Alléluia. Et ce matin, toute écriture nous enseigne pourquoi Dieu dit que premièrement, vous ne ferez point d'images taillées qui sont des choses ou des représentations, des éléments qui sont en haut dans les cieux. Parce que Dieu sait que la première résidence où peuvent se retrouver les idoles sont en haut dans les cieux. Mais pourquoi Jésus est-il? Au-dessus de toutes les idoles. Pourquoi Jésus brise toutes les idoles et les dépasse tous de puissance et de pouvoir? D'abord parce que Jésus, pour qu'il puisse dépasser les idoles, pour qu'il puisse être au-dessus des idoles, il faut que Jésus ait d'abord une habitation lui aussi dans les cieux en haut. C'est pourquoi la Bible dit clairement, ce n'est que celui qui est descendu du haut qui est capable de sauver. Parce que Dieu sait qu'en haut, c'est là où se trouvent les idoles. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui domine le haut pour pouvoir sauver les hommes. Jésus-Christ le juste. Ma Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6 au verset 8. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus définit toujours qu'il vient du ciel pour démontrer que c'est l'emplacement des grands, l'emplacement des rois, l'emplacement des chefs. Et vous, vous pouvez avoir une idole qui s'appelle Saint Martin dans le ciel, mais vous devez savoir que Saint Martin, votre idole, est allé dans le ciel et il est resté là. Mais Jésus est descendu du ciel. Saint Martin est parti d'ici, il est enterré et soi-disant il est au ciel. Mais Jésus est descendu du ciel. Et il dit, je suis descendu, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que le fait seulement que quelqu'un croit en Jésus-Christ en disant que c'est lui qui est mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ dans sa vie est une personne qui viendra accomplir la volonté de Dieu. Les idoles accomplissent votre volonté. C'est pourquoi vous les regardez et vous dites, je veux ceci et ils vous la donnent. Mais Jésus accomplit la volonté de Dieu. Or ma Bible dit que ce que Dieu veut pour nous est bon. Ma Bible dit aussi que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et non pas pour nous donner une voiture, mais pour nous donner un avenir et de l'espérance. Non pas pour nous donner une maison, mais pour nous donner un avenir et de l'espérance. Autrement dit, Jésus en venant du ciel vous donne la capacité de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. La volonté de vous donner le bonheur, la volonté de vous donner l'espoir et l'avenir. Mais votre Binkoko, votre Dieu, qui soi-disant se situe dans le ciel, qui soi-disant c'est un esprit céleste, cet esprit-là n'est pas capable de vous donner ce que Dieu veut pour vous. Il vous donnera peut-être la voiture que vous cherchez, ou la femme, ou le mari que vous cherchez, mais il ne vous donnera jamais l'amour de ce mari. Il ne vous donnera jamais la paix de ce mari. Il ne vous donnera jamais la tranquillité. Il ne vous donnera jamais la sécurité. Un jour, quelqu'un a voulu se tourner vers le ciel afin d'invoquer Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait un ange. Je veux que quelqu'un répète avec moi un ange. Il y avait un ange qui s'appelait Gabriel, qui était descendu du ciel. Et la Bible dit, Gabriel aussi comme les autres anges, n'est-ce pas, était descendu du ciel. Nous pouvons aussi dire que Gabriel, comme les anges, sont donc dignes d'être nos idoles. Non ! Pourquoi ? Lorsque Gabriel était venu pour secourir Daniel, quand il priait, la Bible dit que Gabriel a dit à Daniel que j'ai été empêché. Je vais vous lire ça dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs est venu me à mon secours. Gabriel dit ici que moi je viens du ciel. Je peux être considéré peut-être une idole pour vous. Mais sachez que moi, Gabriel, quand j'étais en train de descendre, à un moment j'ai eu un problème. J'ai été retenu pendant 21 jours par un esprit méchant appelé le chef du royaume de Perse. Et moi, Gabriel, pour sortir de cette affaire, Michael a dû venir à mon secours. Mais je bénis Dieu ce matin de ce que Jésus est plus grand que toutes les idoles. Même si votre ange, soi-disant, un gêne-tel, fait ceci pour moi. Ce sont des histoires. Jésus n'a pas eu besoin de l'aide de qui que ce soit pour descendre du ciel. Et il n'a pas eu besoin de l'aide de qui que ce soit pour remonter dans le ciel. Alors Jésus est au-dessus de toutes les idoles. Amen. Deuxième résidence. La Bible dit qu'ils sont en bas sur la terre. Sur la terre, nous avons des hommes. Sur la terre, nous avons des animaux. Et nous avons aussi des plantes. Il existe sur la terre, trois espèces vivantes. Nous avons l'espèce humaine, l'espèce animale, l'espèce végétale. Jésus est-il au-dessus des idoles ? Pour qu'il le soit et qu'il domine tout, il faut qu'il puisse avoir dominé les trois espèces terrestres. Dieu, en disant que ne faites pas une idole sur la terre, des choses qui sont sur la terre, Dieu sait que sur la terre, vous pouvez faire d'un homme une idole. Vous pouvez faire aussi d'un animal une idole. Et vous pouvez faire d'une plante une idole. Plusieurs de ceux qui ont fréquenté les maisons occultes peuvent se retrouver avec un tout petit morceau de bois dans leur maison. Mais ce petit morceau de bois est pour eux la source de leur provision. Ainsi, comment est-ce que Jésus, nous pouvons-nous démontrer que Jésus est au-dessus de toutes les idoles ? Premièrement, il faut que Jésus puisse avoir régné sur l'espèce humaine. Amen. La Bible nous enseigne que Jésus l'a fait. L'espèce humaine est définie par son origine. L'origine humaine est constituée de l'homme et de la femme. Pour que tu sois parmi l'espèce humaine, tu dois sortir d'un homme et d'une femme. Mais pour que Jésus démontre qu'il a été au-dessus de l'espèce humaine, il fallait qu'il ne sorte pas de ce principe-là. C'est pourquoi il a dû refuser de sortir par un homme, mais sortir uniquement par une femme. Un homme pouvait tomber enceinte de Jésus, ça pouvait aussi être un miracle. Sauf qu'à la différence que si un homme tombait enceinte de Jésus, ça pouvait s'expliquer. Parce que l'homme a en lui la semence. Mais le fait de naître d'une femme ne s'explique pas, parce que la femme n'a pas de semence. Ainsi, nous pouvons dire que Jésus est au-dessus de toutes les idoles et que rien ne sert d'aller chercher un certain homme pour faire de lui votre idole. Je connais un seul homme que vous pouvez chercher, Jésus-Christ le juste. Célèbre-le pendant quelques secondes d'acclamation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Amen ! Gloire à Jésus ! Pour que Jésus soit au-delà de toutes les idoles, il fallait que Jésus domine l'espèce animale. Et pendant plusieurs années, la Bible nous enseigne des décennies et des décennies, que pour la purification des hommes, il fallait donner des animaux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les sorciers, les féticheurs, peuvent vous dire que pour votre problème, nous allons prendre un animal, il va tuer l'animal. Parce qu'ils savent que ce principe était un vieux principe. Alors pour que Jésus soit au-dessus de toutes les idoles, vous savez, quand vous lisez la Bible, demandez-vous toujours pourquoi telle chose a été dite. Jésus, en venant sur la terre, a dominé l'espèce animale, pour que personne n'aille chercher dans l'animal une idole. Comment ? Jésus a dit, quand il est descendu, il a dit aux animaux, ça suffit. Je vais arrêter votre hémorragie. Vous savez, j'aimerais bien un jour porter plainte contre les juifs. Mais heureusement qu'il y a des textes qui les soutiennent. Sinon, j'allais porter plainte s'il y avait des droits de l'animal. J'allais dire, voilà des gens qui ont fait un génocide animal. Et pendant des années, les animaux ont été livrés. Mais Jésus, quand il arrive, Jésus dit aux animaux, ça suffit. Je suis venu, arrêtez votre souffrance. Et moi-même, je prendrai, non pas votre place, mais je vais faire mieux que vous. Ainsi, plus personne ne pourra avoir référence à vous, mais tout le monde aura référence à moi comme l'agneau de Dieu. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Gloire à Jésus ! Le Saint-Esprit m'a fait rire quand il me parlait de ces choses. Il m'a dit, tu sais, Jésus était tellement bon que quand il est descendu sur terre, il a réglé le problème de deux animaux qui ont ouvertement péché. J'ai dit, oh, ah bon ? Comment ? Il dit, le jour où Noé a pris la colombe, il l'a jetée. La colombe est partie la dernière fois, la troisième fois, parce que la première fois, je pense qu'elle est partie. Je crois que la deuxième fois, elle est revenue avec une petite plante. Mais la troisième fois, elle est partie. Alors, le Saint-Esprit m'a fait rire, il dit, le jour que Jésus, lui, sort de l'eau de baptême, il règle le problème de cette colombe. Et le Saint-Esprit vient descendre sur lui, semblable à une colombe. J'ai dit, oh, Saint-Esprit, tu es très drôle. Amen. Il dit, Jésus règle le problème d'un deuxième animal. J'ai dit, lequel ? Il dit, te souviens-tu comment est-ce que Balaam a eu des problèmes avec l'âne ? Il a dû cogner dessus. Et depuis ce temps-là, les ânes ont un vrai problème avec les hommes. Et Jésus, quand il est venu, il a réglé même ce problème. Il a dit, qu'un autre âne, de la même manière, vienne pour que je monte sur lui afin d'entrer à Jérusalem. Il a dominé l'espèce animale. Oh, c'est merveilleux. Il fallait que, pour qu'il puisse dominer sur la terre, qu'il domine aussi la troisième espèce, l'espèce végétale. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, chose merveilleuse, Jésus a aussi dominé l'espèce végétale. Ma Bible enseigne que Jésus, pour qu'il puisse vous sauver, il a dû mourir sur la croix. Chose étonnante, cette croix n'était pas du béton. On pouvait aussi tuer Jésus et le mettre sur du béton. Il serait toujours mort pour nous. Mais on l'a tué, on l'a mis sur du bois. Le bois, qui est la représentation de l'espèce végétale. Mais on le pose sur le bois. Et pourquoi? Parce que, quelque part, la Bible ira dire dans Galates, maudit et quiconque est pendu au bois. Pour qu'il puisse porter notre malédiction, il fallait donc qu'il soit tué, non pas écrasé, et mis dans un trou, mais tué sur le bois. Il fallait qu'il donne sa vie sur le bois, afin qu'il devienne lui comme en malédiction, pour que nous nous devenions bénédiction. Ainsi, tout féticheur qui vous donne une plante, vous maudit. Alléluia! Je vous assure, il n'y a pas plus inconscient, plus aveugle et distrait, que ceux qui vont voir un féticheur. Ce que vous prétendez avoir amené à la maison, pour vous protéger, c'est ça qui vous maudit. Car là-dessus, la malédiction était posée par la mort de Christ. Il a dominé l'espèce végétale. Finissons ce culte, ce message. Troisième résidence. Et qui sont dans les eaux? Amen! Pour que Jésus soit au-dessus de toutes les idoles marines, les idoles des eaux, il faut que Jésus eut à dominer les eaux. Amen! À Pointe-Noire, quand vous arrivez le premier jour à Pointe-Noire, si vous êtes serviteur de Dieu, ou frère en Christ, ou bien-aimé, vous devez bien prier. Parce que la première nuit à Pointe-Noire, c'est une nuit de baptême. Cette nuit-là, vous allez voir une de ces dames vous apparaître avec une attirance incalculable. Et c'est ce qu'on appelle communément les femmes de nuit qui sont expertes à Pointe-Noire, précisément, à cause de leur position de côte qui est liée aux esprits des sirènes. Et là-bas, on adore carrément la sirène Tchinkan Bishi. Et, quand vous arrivez à Pointe-Noire, je le dis parce que je rends témoignage de ma libération. parce que j'ai eu à souffrir de Tchinkan Bishi qui m'a écrasé pendant plusieurs nuits, plusieurs nuits. Alléluia. Parce qu'elle maîtrise les eaux. Mais Jésus m'a délivré de ça. Comment a-t-il fait ? Il fallait qu'il domine les idoles des eaux pour le faire. Les eaux sont caractérisées par trois choses. Premièrement, son contenu, sa constitution et son climat. Le contenu des eaux. Dans les eaux, il y a les poissons et toutes espèces marines. Mais définies, toutes les espèces marines sont représentées par le poisson. Alléluia. Quand Jésus arrive, il y a beaucoup de petites choses que le Seigneur Jésus fait. Ça nous paraît être comme si il faisait ça juste pour le faire. Or, en réalité, il savait exactement ce qu'il faisait parce qu'il devait pour être Dieu détruire d'abord les idoles. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu voulait visiter son peuple, il demandait d'abord qu'on détruise les idoles. Ainsi, Jésus, tout ce qu'il faisait était dans l'intention de détruire la puissance des idoles. Et il savait qu'il y avait une troisième résidence des idoles, les eaux. Mais dans les eaux, il y a les poissons. Et Jésus, quand il arrive, il dit à un pêcheur, comme vous le savez, Pierre, il lui dit, viens, on va pêcher. Pierre lui dit, j'ai pêché toute la nuit. Jésus lui dit, viens, on va pêcher. Parce que vous savez que selon les pêcheurs, il faut pêcher la nuit pour avoir plus de poissons. N'est-ce pas? Mais Jésus dit, non, va maintenant la même. Et ils pêchent ensemble et Pierre obtient plus de poissons qu'avant. Alléluia. Jésus voulait dire tout simplement à Pierre que tous tes camarades qui servent les esprits des sirènes qui sont dans ce fleuve n'ont pas plus de puissance que moi. Parce que moi, je suis capable de te rendre riche rien que si tu crois en moi. Tu n'as pas besoin d'avoir une sirène des eaux pour faire des grandes pêches. Il te suffit de te confier à moi pour faire des grandes pêches. Ce n'était pas en vain. Alléluia. Amen. La pêche avait été dans l'Ancien Testament, disons, dans le Nouveau Testament au temps des apôtres. C'était un exercice très rentable jusqu'à ce jour d'ailleurs. Alléluia. Et Jésus va détruire tous les principes des sirènes et des esprits des eaux. Parce que souvent, rappelez-vous, vous dites souvent quand vous voyez une jeune fille qui a beaucoup d'argent, elle a des esprits des sirènes. C'est pourquoi elle a des voitures. C'est pourquoi elle est bien. Mais Jésus va dire à Pierre, toujours dans le même instant, dans le même moment, quelques jours plus tard, Jésus lui dit, écoute, si vous avez des problèmes d'argent, ce n'est pas grave. Va, pêche le poisson. Il pêche le poisson, sort de la bouche de l'argent. Comment? Jésus veut tout simplement dire, inutile pour vous de penser que les esprits des sirènes peuvent vous donner de l'argent. Moi, je peux sortir de l'argent de tout, même des poissons. Alléluia. Je vous assure, il doit y en avoir plusieurs sirènes aujourd'hui à des kilomètres à la ronde en train de crier et de pleurer parce qu'elles savent qu'elles ne seront plus les idoles de la vie d'une soeur, les idoles de la vie d'une famille. Amen. La deuxième chose que constitue l'eau, c'est son constituant, c'est-à-dire l'eau est constituée de l'hydrogène et de l'oxygène. On dit d'hydrogène d'oxygène. H, deux, eau. Et on dit que, on le dit, vous l'avez déjà expérimenté, que l'eau est une matière très instable mais pour que Jésus soit plus que les idoles de l'eau. Vous savez, on dit souvent, vous le faites souvent, vous l'avez certainement entendu ou vu dans un film nigérien. On a pris un monsieur, son cheveu, je ne sais pas quoi, quelque chose qui le représente, on le met dans une bouteille, on le jette dans les eaux. Amen. Vous savez, il y a des fois, le diable nous embrouille. Franchement. La bouteille dans l'eau, Amen. La bouteille dans l'eau, l'objectif c'est plus les eaux partent, plus la bouteille partira. N'est-ce pas? Mais la même bouteille ne plonge pas. La même bouteille, elle ne plonge pas, elle flotte. Pourquoi elle flotte? Un jour, regardez ma question, pourquoi? Un jour, Pierre va nous aider à répondre. Il voit, il y a un monsieur qui arrive sur les eaux. Il dit, c'est un fantôme. Jésus dit, c'est moi, Jésus. C'est rare que Jésus ait répondu, c'est moi. Rare. Lisez les écoutures. Il dit toujours, en vérité, en vérité, je vous le dis. Mais là, il dit, c'est moi, Jésus. Autrement dit, ne vous y trompez pas. Il n'y a personne qui puisse faire ces choses, même pas les fantômes. C'est moi, Jésus. Amen. Et si on vous avait mis dans une bouteille pour vous jeter dans l'eau, puisque Jésus marchait sur la même eau, il flottait en même temps. Il ramassera la bouteille, il ira jusqu'au bord, il vous sortira de la bouteille, vous ne serez jamais retenus, vous ne serez jamais liés, vous ne serez jamais possédés, vous ne serez jamais engloutis, parce que Jésus est plus que les idoles. On entend! On entend! Lève-toi! On entend! 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 Louons le Seigneur! Acclame le Seigneur! Acclame, acclame, acclame! Acclame celui qui est au-dessus de toutes les idoles. Personne n'est égal à lui. Personne n'est comparable à lui. Il a fait taire le climat des eaux. Personne n'est semblable à lui. Tu peux le croire de tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Jésus? Je veux que les ténèbres l'entendent. Jésus! Qui est au-dessus de toutes les idoles? Qui est au-dessus de tous les sorciers? Qui est au-dessus de la puissance de l'air? Qui est au-dessus de la puissance de la terre? Qui est au-dessus de la puissance des eaux? Qui, 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 un autre ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !